Hello, je m'appelle Jean d'Amérique, je suis écrivain et je suis en résidence actuellement à la Villa Undar, à Saint-Louis, dans le cadre d'un partenariat avec le pré-RFI Théâtre que j'ai eu en 2021 pour ma pièce Opéra Poussière. Je travaille ici à l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle Chant de Grève, c'est en titre provisoire et ça aborde la question des luttes sociales à Port-au-Prince, notamment en Haïti. Et ce projet m'est venu parce qu'il y a une fac que j'ai fréquentée à Port-au-Prince il y a quelques années où j'avais des amis et il y a un ou deux ans par les réseaux sociaux j'apprends la mort d'un ami, voilà il est mort assassiné et en fait il y avait un mouvement étudiant à l'école normale supérieure qui se trouve juste à côté du palais national et des agents de sécurité du palais ont tiré voilà des coups de feu sur les étudiants à l'école normale et lui il a reçu une balle, il est mort dans l'enceinte même de sa fac. Cet événement m'a beaucoup bouleversé et c'est ce qui m'a amené à vouloir écrire ce texte où en fait j'imagine un huis clos, un groupe d'étudiants qui fait une grève de la faim et ils discutent de leurs idéaux de révolution et de lutte, voir comment ils peuvent changer leurs conditions de vie dans la société et demander au gouvernement aussi de meilleures conditions d'études tout ça et dans ce huis clos où il y a un dialogue très politique va défiler le récit de leur vie intime. On va on va assister au déploiement de leur drame intérieur et en fait je voulais enfin je veux dans cette pièce mêler cette question ces questions politiques aux histoires intimes pour donner le récit d'une jeunesse qui fait face à ces blessures mais qui a envie de se battre pour une vie meilleure. Contrairement à d'autres résidences que j'ai faites auparavant où j'arrivais avec un projet que j'avais déjà commencé là c'était vraiment le tout début j'avais juste l'idée et je suis arrivé ici j'ai très vite commencé à écrire parce que ici je respire enfin j'ai envie de dire l'environnement me plaît bien et ça me rappelle en plus chez moi en Haïti c'est un peu des paysages qui se ressemblent une ambiance qui ressemble à chez moi donc ça m'a mis dans le bain très vite et voilà là j'ai bien avancé sur le texte et j'espère continuer pour l'aboutir bientôt. Et le sujet de ce texte est peut-être pas forcément directement en résonance avec ici quoique j'ai discuté avec quelques personnes qui m'ont quand même parlé de certaines situations dans les luttes d'étudiants qui font écho mais j'ai pas forcément creusé de ce côté là sur le terrain mais je sais qu'être ici ça m'a permis d'avoir un vrai recul et de regarder une situation que je connais mais où je peux me poser comme je suis loin d'Haïti où je peux me poser pour revenir sur ces moments et puiser vraiment là dedans. Dans les actions de médiation que j'ai pu faire il y a eu une rencontre à l'UGB Université Gaston-Berger. Ce qui m'a frappé tout de suite c'était l'affluence des étudiants pour une rencontre littéraire. Il y avait beaucoup d'étudiants et ça m'a beaucoup touché et je vois qu'ils sont restés, ils avaient un intérêt. Donc voilà, ça fait du bien quoi. Et d'un autre côté j'ai animé des ateliers d'écriture avec une dizaine de jeunes autour de la poésie. On a écrit des textes ensemble. Il y en avait qui écrivaient déjà et d'autres pas forcément. On a réussi à trouver quelque chose en commun, faire naître des textes ensemble et ça c'est cool. Et on fait aussi une déambulation poétique où dans la rue on donne à entendre ces textes qu'ils ont écrits. C'était cool de faire cette rencontre avec des jeunes d'ici et partager avec eux un peu de poésie. Le fait d'être trois auteurs ici en résidence en même temps, bon, je ne l'ai pas vu forcément comme un impact direct sur mon travail. Mais en tout cas c'était une vie en communauté qui était très agréable parce que humainement on s'est bien entendu et aussi on a pu avoir beaucoup de discussions passionnantes autour de nos travaux respectifs. On s'est lu parfois quelques textes. Donc voilà, c'était une bonne ambiance qui a pu nourrir notre résidence d'une manière ou d'une autre. Et j'avoue que d'habitude j'aime beaucoup être dans mon petit coin tout seul où je travaille, loin des gens et tout. Mais là, voilà, le fait d'avoir été dans une maison, on a vraiment eu une vie commune en fait. Donc ça c'était très agréable. Voilà.